Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le chaos. Alors ce sera une vidéo qui concerne le chaos pour Warhammer, mais également Warhammer 40 000. Je vais essayer de rester assez large pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est le chaos dans les deux univers de Warhammer, étant donné que les ressemblances sont très très proches entre Warhammer et 40 000. Bien sûr, après chacun a son adaptation un petit peu différente dans son univers, mais le chaos est justement assez indémodable on va dire à ce niveau là, puisque que ce soit pour battle ou chaos, ils conservent des aspects qui sont totalement équivalents. Pour commencer, il faut bien comprendre que le chaos, qu'est-ce que le chaos ? Alors la vidéo bien sûr est là pour présenter ce qu'est le chaos pour des nouveaux, mais également potentiellement surtout vers la fin, aussi pour des personnes qui connaîtraient déjà un petit peu le chaos dans les grandes lignes. Mais pour revenir un petit peu sur le chaos, le chaos c'est bien entendu un concept un petit peu métaphysique, puisque c'est tout simplement le synonyme de la ruine et de la destruction. C'est une vague de ténèbres, d'une noirceur insondable qui va tout simplement tout balayer sur son passage, car telle est la nature des forces des ténèbres, telle est la nature des puissances de la ruine, des dieux du chaos. Elle n'est globalement inarrêtable, puisqu'elle n'est tout simplement du cœur et des volontés propres des mortels, et principalement des êtres humains, et ce qui fait que justement, cette vague de ténèbres est immortelle et justement divinisée. Divinisée, puisque pour que ce soit peut-être plus simple comme concept à prendre en main, c'est tout simplement les quatre dieux sont à l'image un petit peu des quatre cavaliers de l'apocalypse. Les quatre cavaliers de l'apocalypse, ça vous parle normalement, et le principe c'est que chaque cavalier représente un aspect de l'apocalypse. Et bien c'est à peu près la même chose ici avec les quatre grands dieux du chaos. Les cavaliers de l'apocalypse, c'est conquête, guerre, famine et mort, et ici justement, les quatre dieux du chaos vont représenter quatre aspects de la ruine, de la destruction, et souvent synonyme également bien sûr d'apocalypse. Ces quatre dieux sont ce qu'on appelle les dieux majeurs, les divinités majeures du chaos. Ce sont des êtres qui, bien sûr, même si là je vous mets une image qui est censée les représenter, ce sont des dieux. Donc à partir du moment où ce sont des divinités extrêmement puissantes, elles ne peuvent pas s'incarner directement dans le monde réel, dans le monde physique, elles restent dans ce qu'on appelle l'immatérium, ou qui a plusieurs noms d'ailleurs, mais je vais rester sur Immatérium, et en gros, dans les, tout simplement, dans les territoires du chaos. Donc une dimension parallèle, une dimension démoniaque. Et c'est justement ces dieux qui ont, qui vont naître en fait, et qui vont se nourrir de la force psychique que leur donnent tout simplement leurs adeptes. Donc en gros, plus les pulsions qui les caractérisent sont fortes chez les mortels, et plus ils vont devenir puissants. On va commencer par de gauche à droite, et du coup, commençons. Alors ce qui est bien, c'est pour aider aussi, il y a le code couleur qui va très très bien fonctionner, puisqu'on va commencer par Nurgle. Nurgle, en vert, donc que vous voyez ici, avec le symbole avec les trois cercles et les trois flèches, c'est tout simplement le dieu de la décadence et des maladies. Donc c'est tout simplement le dieu de la mort, entre guillemets, même si ce sont tous les quatre des vecteurs de mort. C'est vrai que Nurgle, assez simple à prendre en main, c'est le dieu des maladies, donc de la peste, de la décomposition, etc. J'y reviendrai un peu plus en détail après. Korn, c'est le deuxième que vous voyez avec cette espèce de X barrée d'une croix, avec des espèces de dents. Tout simplement, pour ceux qui n'avaient jamais fait attention, c'est en fait une forme de crâne. C'est une forme de crâne avec les dents, etc., le nez, les yeux, mais en version un peu stylisée. Korn est tout simplement le dieu du carnage et du sang. Alors, pas que, mais c'est tout simplement, on y reviendra après, mais généralement, le code couleur qui lui est associé, c'est le rouge, le rouge du sang, évidemment. Ensuite, nous avons en rose, Slanesh, qui est tout simplement le désir, la perfection et l'excès. Et enfin, en bleu, nous avons, avec d'ailleurs Slanesh, pour la petite info, le symbole que vous voyez, c'est tout simplement un mélange entre, c'est l'hermaphrodisme en gros, puisque c'est un mélange entre le symbole de la femme et le symbole de l'homme. Enfin, en bleu, nous avons Zinch, qui est tout simplement le dieu de la magie, du changement et des conspirations. Donc, on va y venir, je vais détailler, je vais préciser pour chaque dieu, je vais aller un peu plus dans le détail, et on va commencer par le plus connu de tous, celui qui est très facile à analyser et à comprendre, puisqu'il représente énormément le côté démoniaque biblique, puisque c'est tout simplement le dieu de la destruction, le dieu du carnage, le dieu du meurtre, le dieu du sang, le dieu des crânes. Il incarne tout simplement la pulsion sauvage qui habite tous les êtres mortels, et cette pulsion meurtrière sauvage qui incite à tuer son prochain, à tuer et à prendre du plaisir dans le meurtre et dans la guerre. Et ça, c'est assez important, parce que cette soif inextinguible de violence chez les mortels, eh bien, elle amène justement cette cruauté, cette haine, et la haine, on connaît très souvent la haine, amène la haine et le cercle perpétuel de vengeance, etc. Eh bien, Khorne se nourrit de cela, il se délecte des carnages, il veut justement que ses serviteurs coulent le sang en son nom, versent le sang en son nom, et il veut tout simplement se hisser dans son royaume du chaos, il veut tout simplement pouvoir hisser des montagnes et des monceaux et des amoncellements de crânes, tout simplement depuis son trône d'airain, comme on le voit. Alors, encore une fois, c'est une représentation, étant donné que c'est un être divin, on n'a pas forcément d'apparence stricte sur les dieux. On les représente de certaines manières, mais ça reste des dieux, donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu hors de portée pour nous autres mortels, devrais-je dire. Donc, un des grands préceptes que l'on connaît de Khorne, qui déteste absolument la magie, il déteste la magie, il déteste les conspirations, c'est une brute, c'est vraiment un bourrin, c'est le dieu des bourrins, et pour le coup, il est le dieu de la guerre, il prend la prise de plaisir dans la guerre, bien entendu, et dans le carnage. Et son grand précepte est connu pour ça, c'est comme il n'y a pas de grandes phrases, etc., il n'a pas forcément des grands hôtels dédiés à Khorne, ce qu'il veut, c'est... La meilleure prière qu'on puisse faire à Khorne, c'est verser le sang. Donc, ses préceptes sont assez simples, et le grand précepte très connu de Khorne, c'est du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de Khorne. Ensuite, nous avons un autre dieu qui est assez facile à mettre en place, et qui est très souvent d'ailleurs Khorne, et l'autre dieu qui est Nurgle, ce sont très souvent les deux dieux qu'on voit le plus dans les différents univers de Game Workshop, que ce soit les jeux vidéo, etc., puisque c'est assez simple de les représenter. Khorne, c'est l'espèce de gros démon rouge qui verse du sang et qui sont des bourrins, et pour le coup, le deuxième dieu que je vous présente, c'est Nurgle. Nurgle que vous voyez, du coup, l'espèce de nuage tout au fond, et encore une fois, c'est une représentation de l'être divin. Nurgle représente tout simplement l'irrémédiable destin qui va tomber sur n'importe quel être vivant mortel, puisque c'est tout simplement l'état, la transition entre la décadence, la vieillesse, la maladie, qui aboutit à la mort, qui aboutit ensuite à la putréfaction et à la décomposition. Nurgle incarne ce cycle, cet irrémédiable destin qui annonce la ruine. Et il est pourtant, malgré justement cette représentation qu'on pourrait voir et qu'on pourrait trouver absolument immonde, eh bien, il est pourtant un symbole, il est pourtant associé, en tout cas, à une protection, puisque c'est également, en fait, paradoxalement, le dieu de la vie, mais de la vie du chaos, donc une vie, une parodie de vie, puisque dans la décomposition, eh bien, arrivent de nouveaux nutriments qui vont permettre de nourrir de nouvelles créatures et qui vont faire naître la vie, de la mort naît la vie, une vie de pus, encore une fois, dans la décomposition, la putréfaction, donc des insectes, des bactéries, des virus, etc. Et du coup, il incarne cette nouvelle vie, en gros, Nurgle. Et justement, il est prêt à libérer les mortels et à les aider, à tout simplement les soulager de ces afflictions que sont la maladie, la vieillesse et la mort, puisqu'il aime ses fidèles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme père ou grand-père Nurgle. Il est, encore une fois, probablement, des quatre grands dieux du chaos, il est probablement celui qui est le plus protecteur et celui qui est le plus, je dirais, bon à l'égard de ses serviteurs, même si, bien sûr, ça reste un dieu du chaos, donc il va se gorger aussi des âmes, des victimes, évidemment. Ensuite, nous avons Slanesh. Et Slanesh, là, on va commencer à attaquer des divinités qui sont un petit peu plus, je dirais pas difficiles d'accès, mais qui sont un petit peu plus conceptuelles, avec tout simplement Slanesh qui représente la conquête, la quête de perfection que chacun d'entre nous essaierait d'avoir, le fait de vouloir s'améliorer et d'atteindre la perfection. Et du coup, ce désir permanent, ce désir, cette volonté de vouloir faire plus, et tout simplement, c'est justement l'incarnation de l'excès, l'excès sous toutes ses formes. Et fatalement, du coup, les péchés, puisque les péchés, c'est très souvent l'excès de quelque chose. L'excès d'orgueil, l'excès d'envie matérielle, l'excès d'envie tout court d'ailleurs, l'excès de gloutonnerie, l'excès de nourriture, l'excès également de luxure, les excès des plaisirs. Donc, il représente un petit peu les péchés, les différents péchés capitaux de l'Église chrétienne. Slanesh est justement représenté comme le serpent tentateur. Il est tout simplement l'inspiration pour les artistes. Il est l'inspiration, celui qui va permettre, représente un petit peu la perfection. Donc, il va être également celui qui va permettre aux soldats, aux combattants de devenir parfaits dans ce qu'ils entreprennent et dans leurs gestes. Donc, que ce soit les sportifs, que ce soit les artistes, qui ne cessent d'avoir ce besoin de ressentir, cet excès des sensations. Et cette quête va irrémédiablement mener à la damnation éternelle. Puisque plus Slanesh va permettre de donner justement cette prise de plaisir. Sauf que la prise de plaisir sous toutes ses formes, eh bien, comme on le sait un petit peu nous tous, quand on adore par exemple un plat et qu'on vient de manger un plat et qu'il était divinement bon, eh bien, si on le mange tous les jours, à force, on n'aura plus ce plaisir-là. Et du coup, il va nous falloir autre chose. Slanesh incarne cette descente aux enfers, en gros, où il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, telle une drogue. Et à la fin, qui amène, eh bien, à la damnation et qui est amenée dans son palais des plaisirs et qui va tout simplement provoquer des sensations très compliquées à mettre justement en scène. Parce que Slanesh est vraiment très compliqué, comme je viens de le dire, à représenter dans les médias grand public puisqu'il représente l'excès, encore une fois, sous toutes ses formes. La plus perverse, la plus folle. Donc, vous avez à avoir ce besoin d'aller toujours plus loin, comme je l'évoquais, dans les sensations. Ce qui amène, bien sûr, à l'hédonisme, cette prise de plaisir sous à peu près toutes ses formes, notamment le sexe. Donc, vous avez énormément d'allusions sexuelles à l'égard de Slanesh, très souvent censurées dans différents pays. Et en plus de ça, on a, comme la prise de plaisir, il y a ce côté aussi, cette volonté de se lacérer, de se torturer physiquement. et ce côté un petit peu sadomasochiste avec de la torture physique mais également mentale. Donc, c'est une beauté qui est macabre et un désir qui est tout simplement horrible. Là, cette image, je le trouve, montre parfaitement un petit peu Slanesh parce que j'essaye de mettre des mots, bien sûr, sur des idées et ce n'est pas toujours très simple. Mais là, on a vraiment une très, très bonne représentation de Slanesh avec une cantatrice qui joue de la harpe, un instrument qui est très souvent représentatif de musique, on va dire, belle, douce qui est tout simplement vraiment la beauté des arts. Donc, de la harpe. Mais, elle joue de la harpe avec les tendons. En fait, la harpe est faite avec les bras d'un pauvre souffrant et tout simplement, les cordes sont les tendons de cet homme. Donc, ça représente parfaitement Slanesh. A la fois beau et en même temps horrible. et c'est pour ça que c'est très délicat et Slanesh est rarement représenté dans les différents jeux vidéo ou même médias grand public, encore une fois, puisque c'est très, très souvent censuré et c'est souvent très difficile à mettre en scène. C'est très, très pervers comme volonté et c'est très, très alambiqué parfois et c'est pour ça que ça peut être très compliqué. On le voit un petit peu, il y a une grande inspiration bien sûr de certains comme Hellraiser par exemple et d'autres films d'horreur ou qu'on juge parfois gore. Et enfin, le dernier personnage qui est aussi un petit peu difficile à mettre en place et pas du tout comme Slanesh mais c'est que Zinsh symbolise le dernier dieu représenté comme je le disais par le bleu mais c'est violet, c'est d'autres couleurs, c'est des couleurs très vives généralement même si plus communément on l'associe au bleu. Zinsh symbolise le changement. Le changement à la fois physique, l'évolution, les mutations mais également mentale et psychologique et psychique. Le complot, la fourberie, l'appréhension, les connaissances, la magie, etc. Donc en tant que dieu de la magie justement, de la connaissance, il a accès aussi à la connaissance et au destin. Et ça c'est assez important puisque c'est un destin qui n'est pas arrêté, qui est en perpétuelle évolution. Encore une fois, le dieu du changement. Donc c'est un destin aux mille visages. Et d'ailleurs, Zinsh est souvent représenté avec plein d'apparences, plein d'yeux, beaucoup d'yeux. Les yeux c'est quelque chose qui représente vraiment Slanesh, qu'on appelle très souvent l'architecte, le grand architecte qui est celui qui façonne les destins, etc. Donc il a toujours un oeil sur vous et il pense à des milliers de choses en même temps. Étant trompeur, Zinsh s'amuse justement des rivalités, des tensions, des trahisons et prend du plaisir justement à façonner des idées qui pourraient être les plus retors et par exemple, parfois, il va soutenir justement très souvent la trahison puisque la trahison amène justement qu'un plan a été conçu et que quelqu'un le démolit en allant à l'encontre du plan. Donc c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et il va prendre beaucoup de plaisir dans justement ces conspirations et ces complots dans les choses qui s'effondrent. Là-dessus, on a pas mal, vous voyez, avec ces quatre dieux, on a vraiment les incarnations du chaos et justement, de par leur nature chaotique, les puissances de la ruine s'affrontent très fréquemment pour la domination suprême, pour devenir l'entité du chaos suprême. Et ces affrontements ont lieu sur deux plans, évidemment dans le plan démoniaque mais également dans le plan mortel où les champions, les serviteurs des dieux vont s'affronter directement. Donc devenir l'ultime divinité, c'est pas si simple et dès qu'une divinité commence à s'approcher de la domination sur les trois autres, eh bien, cette divinité va être irrémédiablement arrêtée. Par exemple, si Corne, représentée à gauche ici, enfin, ces démons en tout cas qui sont des incarnations mineures du dieu puisque les démons incarnent tout simplement, représentent le dieu sous différents aspects et du coup, eh bien, si par exemple, Corne prend le dessus, eh bien, les trois autres dieux vont s'associer pour le faire descendre de son piédestal. Et si jamais, eh bien, Slanesh que l'on voit représentée par ces démons à droite, grâce à l'affaiblissement de Corne, reprend du poil de la bête et devient plus puissant, eh bien, Corne va s'associer aux deux autres, Nurgel et Zinj, pour faire tomber Slanesh. C'est ce qui fait que cette lutte est absolument éternelle et c'est ce qu'on appelle plus fréquemment le jeu, le sombre jeu, le jeu du destin, justement, puisque ces quatre divinités s'affrontent perpétuellement dans un dessin assez morbide. Mais il existe néanmoins des rivalités naturelles, justement, de par leur essence, de par la nature même de ces divinités et de ce qu'elles représentent. Et nous avons, par exemple, justement, comme je viens de le montrer, l'affrontement assez fréquent entre Corne et Slanesh, puisque Corne représente la brutalité, la sauvagerie, donc, généralement, l'absence de subtilité totale, face à Slanesh, qui, justement, lui, représente la finesse, le progrès, la perfection du geste, etc. Donc, là où Corne va vouloir décapiter des adversaires et que le combat soit très rapide parce qu'il faut du sang, il faut du sang, il faut du sang, Slanesh, lui, va beaucoup plus prendre son temps. Il va y avoir, évidemment, ce n'est pas parce que Zinsh est le dieu des complots que Slanesh, lui, n'est pas aussi travaillé et ne va pas justement faire des petites intrigues, mais Slanesh veut torturer, prendre son temps affiné et torturer en prenant du plaisir, justement. La torture prend du plaisir. Ce qui fait qu'on a une opposition de style, même si c'est tous les deux dans le délire martial, dans le côté combat, eh bien, les deux ont vraiment un point qui est totalement opposé. La finesse face à la brutalité, ou la brutalité face à la finesse, plutôt. Ensuite, on a également Corne et Zinsh. Comme je l'ai précisé, Corne déteste la magie. La magie, pour lui, c'est la faiblesse, c'est la lâcheté, etc. Là où Zinsh, c'est sa constitution, c'est sa nature changeante en permanence. Donc, les deux s'affrontent très souvent et Corne déteste, abordent complètement la magie. Mais on a également, comme on le voit sur cette image, une énorme rivalité entre Nurgle et Zinsh. Puisque Nurgle incarne la décadence, la ruine inéluctable, le chemin, on va dire, le seul chemin, la voie unique qui est, de toute façon, qui va mener à la décomposition et à la fin, et à la ruine. Zinsh représente justement le changement, les évolutions et le fait qu'il y ait des milliers, des milliards de possibilités. Donc, ces dieux-là, ces deux dieux-là, s'affrontent très fréquemment de par leur nature, encore une fois. Alors, malgré tout, ça peut leur arriver de s'associer et ils vont justement, quand ces quatre dieux sont priés sous la... Enfin, quand les serviteurs, tout simplement, les flagellants, enfin pas les flagellants, les élotes du chaos vont tout simplement, les cultes du chaos vont tout simplement rendre hommage aux quatre dieux, et bien on va appeler ça tout simplement le panthéon du chaos, les quatre dieux ensemble, le panthéon du chaos, ce qu'on appelle plus communément le chaos universel. Le chaos universel, en gros, ce serait cette espèce de cinquième dieu, il n'y a pas de cinquième dieu, mais ce serait en gros l'ensemble, l'union des quatre, l'union des quatre ensemble. Et généralement, la couleur associée au chaos universel, c'est le noir. Le noir est doré d'ailleurs, souvent, mais c'est le noir qui justement représente les forces de la ruine, les forces des ténèbres, les forces de l'obscurité. Ils peuvent donc être priés sans favoritisme par des élus du chaos dédiés, justement, encore une fois, à l'ensemble de ce panthéon chaotique. Les quatre dieux peuvent également s'unir véritablement, parce que là, je prenais plutôt le point de vue d'un cultiste qui serait en admiration sur les quatre visages du chaos. On a également, tout simplement, parfois les quatre dieux qui choisissent d'avoir un représentant mortel qui va représenter les quatre divinités du chaos. Ce qui est le cas, que ce soit dans Warhammer Battle ou ce que ce soit dans Warhammer 40,000, il y en a toujours eu un champion du chaos qui unit les différentes légions chaotiques. Donc ce champion, c'est son objectif, c'est de faire en sorte de rassembler justement les armées de la ruine pour qu'elles évitent de s'affronter entre elles et de se jeter sur les armées mortelles. On a également, comme je viens de le préciser, les divinités majeures du chaos se jouent des mortels en leur promettant monts et merveilles, mais il existe également des divinités qu'on appelle des divinités du chaos mineures. C'est tout simplement des dieux mineurs qui ne jouissent pas de l'adoration des quatre majeures, donc sur un plan, on va dire, psychique, mais également spirituel. Elles n'ont pas autant d'adorateurs que les quatre grandes forces du chaos, mais c'est quand même des forces sur lesquelles il faut compter. Ça reste des entités extrêmement puissantes. Je vais vous présenter une partie de ces entités qui sont les plus connues et on va commencer par tout simplement le rat cornu. Le rat cornu, c'est la terrifiante divinité des Skaven que vous voyez ici. C'est le conseil, ce qu'on appelle le conseil des treize, c'est en gros l'organe politique, le gouvernement Skaven et en gros, la chaise qui est au milieu. Je vous passe évidemment à l'imagerie biblique ici, mais la chaise du milieu, c'est tout simplement la chaise qui est dédiée et qui représente le rat cornu, donc le dieu des Skaven. Cette espèce de rat gigantesque aux yeux rouges et aux cornes. Donc, le rat cornu, il cherche à détruire les civilisations et les monuments de la surface, notamment en permettant à ses enfants, donc les Skaven, à ses hommes rats, d'apporter la ruine sous différentes formes. Ces formes d'ailleurs de destruction sont représentées par les différents clans Skaven. Par exemple, on a le clan pestilien, donc lâcher les pestes, la peste bubonique du rat. Vous allez me dire mais Nurgle, c'est pas la peste. Si, mais là, c'est vraiment la peste associée au rat, pas les différentes maladies. On a à côté de ça, par exemple, l'ingénierie, l'ingénierie qui peut être une cause de destruction. Du coup, ça, ça va être le clan Skryer, les assassinats avec le clan Echin, les mutations, etc. Donc, tous les différents clans représentent un aspect destructeur représentant la ruine du raccord nu. On a également un autre dieu que j'adore personnellement puisqu'il s'agit d'Achute. Achute, qu'on appelle, qu'on surnomme également le père des ténèbres, c'est tout simplement le dieu maléfique du progrès. Il est représenté par un taureau, un gigantesque taureau de flammes et en tant que dieu du progrès mais également de l'industrie, il représente la science tout simplement sans aucune limite, sans restriction. pour imaginer un petit peu le propos, c'est une sorte de rouage obscur, donc un rouage sombre, pas un rouage positif, bien sûr, un rouage sombre qui doit perpétuellement tourner au détriment du reste. Donc, pour faire toujours avancer la machinerie infernale, eh bien, il va falloir des esclaves, il va falloir sacrifier les ressources naturelles, l'environnement, etc. pour pouvoir toujours faire en sorte que la machinerie infernale puisse tourner. Et ça, c'est très très important. Comme je l'ai dit, il est représenté par un immense taureau de feu et ce qui va amener, bien sûr, dans son sillage, comme je l'ai dit, esclavage, la production intensive, la pollution, les sacrifices, etc. Tout n'est que combustible, tout ce qui est autour de lui n'est que combustible pour Achute. Et ses enfants, ses principaux, ses seuls d'ailleurs serviteurs, sont les nains du chaos. Les nains du chaos sont les enfants du père des ténèbres, les enfants d'Achute et c'est eux qui vont justement être les grands ingénieurs du chaos, les grands fabricants et les grands maîtres esclavagistes pour pouvoir justement servir plus efficacement leurs maîtres. On a enfin, et ça, c'est aussi un aspect que j'aime énormément, c'est tout simplement une représentation qu'on appelle les dieux Renégas. Les dieux Renégas, c'est tout simplement les dieux du chaos, du chaos, pour faire... En gros, c'est tout simplement des entités du chaos qui sont sous leur forme la plus brutale, la plus brute. Quand je dis brutale, c'est vraiment la forme la plus pure, la plus brute, puisque ce sont des entités qui veulent voir le chaos en toutes choses, même chez les forces du chaos. C'est-à-dire que pour ces divinités-là, eh bien, le chaos n'est même pas assez chaotique parce que parfois ils s'unissent. Donc non, le chaos par nature se doit de se détruire, de s'auto-détruire. Les forces du chaos sont déjà auto-destructrices puisqu'évidemment, Korn, par exemple, à force de vouloir faire couler le sang, même ses cultistes, s'ils se font couler leur propre sang et qu'ils meurent dans cette opération, c'est pas grave, c'est du gain pour Korn. Sauf que sur la durée, sur le long terme, c'est-à-dire que Korn, il perd ses fidèles, donc il faudra en regagner d'autres. Mais par son essence pure, la violence est tellement toujours présente qu'il aura toujours des serviteurs. Mais ces serviteurs arriveront à leur fin. C'est un peu le même principe avec Nurgle puisque les maladies devenant de plus en plus agressives avec tout simplement la montée en puissance de Nurgle, les maladies devenant de plus en plus destructrices, par nature, elles deviennent tellement mortelles qu'elles ne peuvent plus se répandre. Du coup, Nurgle ne gagne plus de pouvoir puisqu'il a tué tout le monde et ça ne peut plus se répandre. Donc, il repère en puissance. C'est pareil pour les quatre dieux. Zinj, qui par ses plans, etc., sont tellement retorts qu'il va lui-même s'auto-saboter à certains moments. Et Slanesh, c'est pareil, il prend tellement de plaisir à voir ses propres champions mourir et tomber et à souffrir que, eh bien, forcément, ça amène la fin. Donc, malgré la nature autodestructrice des forces du chaos, il y a ces forces, ces dieux mineurs du chaos qui considèrent que malgré tout, elles ne sont pas assez autodestructrices parce que si elles s'unissent et si elles gagnent, finalement, eh bien, ce sera la fin, en fait. Ce sera la fin des mortels, etc. Et du coup, le chaos ne pourra plus s'incarner comme sa nature le devrait. Et donc, ça, c'est assez intéressant puisque une entité qui est très connue pour ça et qui représente justement le chaos destructeur, le chaos du chaos et qui va parfois, par exemple, justement, s'allier avec les mortels pour affronter le chaos, pour garder ce cycle de chaos, eh bien, c'est tout simplement le dieu qu'on appelle Malal ou Malis. Il porte le nom de Malis dans Warhammer 4000 et Malal dans Warhammer. Je vais revenir d'ailleurs juste après. Il est parfois, justement, confondu, donc associé aussi avec deux autres dieux du chaos, à savoir Nekoho et Zuvacine. C'est une situation dans le canon qui est assez particulière concernant Malal et Malis parce que c'est un dieu que j'adore. Le principe, le concept est juste génial. Le problème, en fait, c'est que Malal, à la base, c'est le jeu de rôle Warhammer et Malal, en fait, à l'époque, les droits n'étaient pas bloqués. Donc, ça veut dire que c'est l'auteur du jeu de rôle qui avait possession, qui avait les droits. Donc, Malal, aujourd'hui, n'est plus utilisé. Par contre, on a toujours, que ce soit dans Age of Sigmar ou que ce soit dans Warhammer 40 000, on a toujours la présence de ce dieu, notamment sous le nom Malis, mais également sous l'intitulation Nekoho. Et d'ailleurs, Nekoho et Zuvacine sont à la base Malal, sauf que comme ils n'avaient pas les droits pour appeler Malal, eh bien, ils ont incarné Malal en Nekoho et Zuvacine. Donc, au final, on a encore des mentions, même si elles restent éparces, on a encore des mentions de Nekoho et surtout de Malis. Malis, d'ailleurs, on pourrait me dire oui, mais Malis, pas tout à fait. Malis a eu carrément des nouvelles dédiées à un chapitre des Space Marine du K.O., les Sons of Malis et il y a eu un livre également dessus, il y a eu des nouvelles sur le dieu et même dans Battlefield Gothic Armada 2, par exemple, le jeu vidéo sur Warhammer 40 000, eh bien, il y a encore des mentions faites à Malis. Il est possible d'ailleurs que dans Total War War Warhammer 3, peut-être un DLC ou peut-être même ce côté qu'il faut montrer pas mal de formes du K.O., eh bien, ça pourrait être très intéressant d'avoir Malal ou Malis parce que je pense qu'à terme, s'il doit apporter un nom, ce serait Malis ou Nekoho. Eh bien, on aurait tout simplement ce dieu Renéga et personnellement, j'adore, représenté en noir et blanc, représenté par un crâne à la fois blanc et noir qui d'ailleurs est souvent le bouclier de ses cultistes. Il a très peu de cultistes et il veut toujours bien sûr la destruction, il veut voir les dieux du K.O. échouer, détruire, être détruit. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation du K.O. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court mais c'est des concepts qui sont malgré tout difficiles à appréhender puisque, encore une fois, c'est vraiment des grandes idées, c'est des grandes imageries et en fonction d'un auteur, eh bien, il va privilégier telle version du dieu, telle vision du dieu et du coup, eh bien, c'est assez réducteur d'arrêter ces dieux du K.O. à quelques mots mais j'espère en tout cas que c'est plus clair et que ça vous, ou que ça vous rend, enfin, ça vous rend plus, je dirais, plus intéressé tout simplement au concept du K.O. Le problème avec le K.O. aussi, je trouve, c'est que très souvent, on essaye de trop humaniser ou on va dire rendre une forme physique au dieu du K.O. alors qu'avant tout, ça reste des concepts, ça reste justement une religion. Le K.O. avant tout, c'est une religion obscure, une religion sombre qui représente justement un petit peu le satanisme, on va dire, dans l'univers de Warhammer et de Warhammer 40 000. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller liker la vidéo, commenter, n'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter, des questions et autres, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à partager bien entendu la vidéo également, moi je vous dis à bientôt et on se dit à plus dans le K.O. N'hésitez pas à soutenir ce cultiste démoniaque, avec Twitter aussi et Facebook, suivez ses réseaux sociaux, au revoir, mortel.